Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Stillwater où Matt Damon vient de vous rendre visite à Marseille. Alors ce thriller c'est une réaction de Tom McCarthy dont le dernier film avait été un succès spotlight en repartant l'Oscar du meilleur scénario. Alors dans Stillwater on va retrouver un fauleur de pétrole des barcoings Marseille du fin fond de son Oklahoma natal. Tout ceci pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine mais qui purge le permis de prison accusé d'un crime qu'elle n'y avoir commis. Il va être confronté aux barrages de la langue, différentes structures et un système petit circo-index mais qui met un point d'honneur à innocenter sa fille. Alors j'étais agréablement surpris de la tournure que prenait ce thriller que j'ai trouvé très bon. Alors c'est vrai que d'habitude les américains quand il s'agit de partir à la rescousse d'un être aimé, un peu comme dans Tekken, ils vont avoir tendance à tout casser et à retourner aux Etats-Unis tranquillou. Là cette fois c'est différent parce que la fille de Bill elle est au bomet et à moins de raser la prison ou de faire une prison break, il est censé faire un schéma normal. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est qu'il est un minimum réaliste. Alors il y a quelques scènes c'est vrai, voilà la cohérence n'est pas tout à fait terrible mais c'est 2-3 fois dans le film donc ça va sur un film de 2h20 ça passe. Mais sinon le reste il est vraiment réaliste la manière dont ça se déroule et sur ce point j'étais plutôt content. Pour une fois on ne va pas jouer dans le sensationnel. Bill c'est un simple foreur et il veut aider sa fille. C'est un peu un raté, voilà on va le comprendre très rapidement mais il a envie de devenir un héros et de secourir l'être qui est maintenant le plus cher à ses yeux. Et c'est ça que j'ai trouvé bien parce qu'il ne va pas user de la violence, c'est pas un Liam Neeson qui va arriver et qui va casser la gueule à tout le monde, non. Son arme c'est la détermination. Et en plus c'est pas facile parce qu'il est à Marseille donc loin de son Oklahoma natal et c'est vrai qu'il va être pas mal perturbé par cette ville. Ça va créer d'ailleurs une ambiance qui est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup l'ambiance, on retrouve bien l'ambiance du sud marseillaise. On a beau dire ce qu'on veut, ça change des films qui se déroulent à Paris. Et honnêtement pour le fait que ce soit des américains qui les réalisent, ils ont quand même bien pris en compte cet aspect de la ville et bien assimilé ça. Il faut d'ailleurs noter qu'il y a un scénariste qui est français donc ça aide. Mais voilà, ça change, ça change véritablement. Et même l'histoire m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il va y avoir des assez bons retournements de situation. Maintenant je dois avouer que c'est, voilà, il y a des trucs qui sont un peu entendus, c'est normal. Mais d'autres passages vraiment, moi j'étais bien, j'étais surpris. Et bon, le film il va être un peu long, 2h20 c'est vrai que par certains moments ça va se sentir. C'est pas non plus récurrent donc ça passe. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est le fait qu'il y ait, on va dire, un à côté pour Bill. Donc Bill a sa quête principale qui est, voilà, d'innocenter sa fille. Mais pour innocenter sa fille, il va devoir se construire dans une vie entre guillemets à Marseille. Donc voilà, il va rencontrer une amie qui va l'aider, jouée par Camille Cotin. Et c'est cet à côté qui est bien parce qu'on n'est pas seulement dans le rôle du sauveur, mais dans le rôle de l'homme qui s'acclimate à une ville, dans le rôle de l'homme qui veut se renouveler en dehors de sa fille. Enfin, même s'il continue avec sa fille, vous m'avez compris. Voilà, c'est ne pas tout miser sur l'axe de la fille. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le film, il y a longtemps, parce qu'il y a beaucoup de développement à côté, il y a des rames qui partent un peu dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les sens, mais vous m'avez compris encore une fois. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment une belle valeur ajoutée qu'apporte Virginie, donc jouée par Camille Cotin, et sa fille dans le déroulé de l'histoire. Et c'est là où on est content parce que Coco Rico, il y a Camille Cotin. Camille Cotin qui est une actrice que j'adore. Les Français sont bien mis en avant dans ce film, c'était aussi important. C'est à plusieurs reprises, même récurrement, on va parler français dans le film. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois les Américains, ils font des films à l'étranger, mais ça ne parle qu'anglais, même si ce n'est pas la langue du pays. Là, ça fait partie des petits trucs qui font qu'on voit que l'état d'esprit de la vie est respecté quand même. Et voilà, il y a quand même un très bon casting secondaire. Camille Cotin, elle n'est pas secondaire, elle est vraiment principale avec Matt Damon. Les deux, ils font un très bon duo, même Matt Damon, je l'adore cet acteur, vraiment, je suis toujours content de le voir. Mais le casting secondaire, il va être vraiment très bon. La fille, elle va être jouée par Abigail Breslin, qui est une très bonne actrice, va avoir des Frenchies excellents. Je pense notamment à Idir Azuguli, Moussa Mascri et Anne Leny. C'est les trois acteurs français qu'on va avoir le plus. Donc il y en a un, il va être un peu le voyou, l'autre ça va être le détective, l'une ça va être la juge. Voilà, c'est complémentaire dans les rôles. Et ils sont tous excellents, ça fait que le film a vraiment une, deux très bonnes qualités. Sur ce, si vous pouvez aller voir cette semaine, je vous le conseille. Et je vous dis à une prochaine critique, allez, ciao !